Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions ! Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous propose de le faire dès maintenant pour ne pas manquer des prochains épisodes. Comment accompagner son adolescent hypersensible ? Je vous propose une interview d'Elodie Crépel, thérapeute, médiatrice familiale pour les hypersensibles et les hauts potentiels, co-directrice de l'Observatoire de la sensibilité et également autrice et conférencière. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute ! Bonjour Elodie ! Bonjour ! Alors pour commencer, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Oui, avec plaisir ! Déjà merci de cette invitation ! Donc moi je suis thérapeute spécialisée pour accompagner les personnes hautement sensibles ou hypersensibles, c'est dans les termes qu'on utilise, ou à haut potentiel intellectuel et émotionnel. Je suis également médiatrice familiale et co-dirigeante de l'Observatoire de la sensibilité. Super ! Donc voilà, ça fait quelques années maintenant que je me suis spécialisée dans ce domaine-là. Ça fait maintenant 12 ans que je suis dans l'accompagnement. Mais voilà, maintenant ça fait trois ans vraiment où je me suis formée et je me suis spécialisée pour ces personnes-là. Génial ! Merci beaucoup pour la présentation ! Alors nous aujourd'hui on va parler de l'hypersensibilité. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de ce terme-ci s'il vous plaît ? Alors, ça sera pas ma définition parce que c'est avant tout quelque chose de scientifique et de très cadré. Et ça je pense que c'est important de dire, surtout à cette période où on en parle beaucoup, c'est bien. Moi je suis très contente que le grand public connaisse enfin la haute sensibilité, donc l'hypersensibilité. Alors nous on parle plutôt effectivement quand on est professionnel à la question de haute sensibilité parce que le terme en fait a été découvert en 92 par Hélène Aron, qui est docteur en psychologie et qui est la papesse du domaine de point de vue international. C'est auprès d'elle dont je me suis formée du coup, j'ai eu cette chance-là. Je suis aujourd'hui la seule française répertoriée sur son site en tant que thérapeute et c'est vrai que pour moi c'est important de faire venir en fait les connaissances qu'ont Pascal et américaine donc qu'ont les personnes vivant donc du coup outre-Atlantique en Europe parce qu'on a quand même malheureusement un petit peu de retard. Donc au départ elle a appelé ça les personnes hautement sensibles, at least sensitive person, et on l'a traduit en France par hypersensible. Ce terme est un petit peu connoté dans le sens où on imagine du coup que c'est trop sensible, donc problématique. En fait il y a l'idée d'une pathologie, ce qu'elle n'est pas. Et ça c'est important. C'est pour ça que justement ça va arriver à Thomas Saleh, qui est aussi docteur en psychologie et psychanalyste, a souhaité utiliser un autre terme, c'est ultra sensible. Donc peut-être que les personnes qui nous écoutent ont déjà entendu tous ces termes et en fait elles veulent dire finalement la même chose. D'accord. Parce que finalement au départ, l'hypersensibilité finalement c'est un potentiel, c'est un haut potentiel sensible. Nous ne naissons pas tous avec le même potentiel sensible. Même si au fur et à mesure de notre vie, ça peut changer bien évidemment selon l'environnement, selon l'entourage, selon nos expériences. C'est quelque chose de tout en mouvance, comme absolument tout. Mais il y a un potentiel de base. Et chez certaines personnes, on s'est rendu compte, donc c'est notamment les études du docteur Bianca à Cévedo, par les imageries maintenant qu'on a au niveau du cerveau, qu'il y a des personnes qui réagissent totalement différemment. Et ce, de manière innée. Et ça, c'est important de le dire parce qu'en fait, on peut penser que l'hypersensibilité, pour reprendre ce terme du coup qui est plus usité, est une pathologie, est un problème, est lié à une défaillance ou une problématique parce que la personne, je ne sais pas, ou est soit dépressive, soit est angoissée, soit autre chose encore. Absolument pas. J'y reviendrai après si vous me permettez. Mais on distingue que ces personnes-là, on va dire qu'elles ont effectivement une grande sensibilité. Alors, il y en a sur deux sortes. Quand on parle d'hypersensibilité, on va parler d'hyperémotivité. Donc, c'est avoir des émotions de façon plus intense et plus fréquente. C'est le fameux grand 8 des émotions qu'on dit. C'est un petit peu ça. Donc, c'est vrai que les émotions vont finalement être très fortes de manière très intense et beaucoup plus fréquentes au fur et à mesure de la journée. Et en fait, c'est en lien avec le deuxième poids de l'hypersensibilité, c'est les hyperesthésies. C'est avoir une ou plusieurs, en fait, hyperesthésies. Qu'est-ce que c'est une hyperesthésie ? C'est en fait un de nos cinq sens qui est surdéveloppé. D'accord. Donc, que ce soit la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe ou le toucher. On va parler d'hyperesthésie kinesthésique, olfactive, visuelle, voilà. Par exemple, être extrêmement gêné de certaines odeurs au point où ça peut générer des migraines. D'accord. Et ça, c'est important parce que ces personnes-là, souvent, elles ont été très vite étiquetées comme personnalités un peu défaillantes ou qui en faisaient trop, capricieuses, qui faisaient leur cinéma, qui en rajoutaient, qui étaient bon, voilà. Alors qu'en réalité, on voit très bien que leur cerveau capte énormément, en fait, de stimuli et ils réagissent en fonction de ça, tout simplement. Donc, elles ne le font pas exprès. Et ça, c'est important. Du coup, leurs émotions, elles sont juste étroitement liées avec ce qu'elles ressentent. Si, par exemple, je vous caresse avec une plume ou est-ce que je vous donne un coup de marteau, vous n'allez pas du tout réagir de la même manière. C'est sûr. On est d'accord. C'est un petit peu ça. Donc, voilà, il y a vraiment ces deux grands pols. Et je vais revenir un petit peu sur ce que je disais, c'est-à-dire qu'on parle vraiment d'hypersensibilité innée qui touche entre 25 et 30 % de la population, donc quasiment un tiers de la population est concernée par ça, même si chaque personne a sa propre sensibilité colorée avec sa personnalité et son histoire. Donc, deux hypersensibles ne sont pas du tout pareils. Ça, ça ne sert à rien de se comparer. Ce n'est pas une question où on coche tout et on est semblable. Absolument pas. Voilà, il y a des déclinaisons de sensibilité. Mais aussi, on se rend compte qu'il y a des personnes qui vont avoir une sensibilité, ce qu'on va appeler traumatique, c'est-à-dire liée à un événement de la vie. Et ça, il faut bien faire la distinction parce que c'est ces personnes-là qui vont vraiment souffrir de la sensibilité. On ne souffre pas directement de sa sensibilité puisqu'on est fait comme ça. Notre corps, tout est… En fait, notre cerveau fonctionne comme ça. Mais par exemple, suite à un deuil, on perd l'un proche, on peut finalement ressentir une grande hyperémotivité parce qu'on peut se mettre à pleurer, ça peut être très intense, très fréquent, on fait en mesure des journées forcément. Et on peut être donc plus fatigué, donc plus à même de sentir les odeurs, que les bruits nous dérangent. Il ne s'agit pas de l'hypersensibilité dont on parle aujourd'hui. Et ça, il faut bien faire la distinction parce que souvent, les gens ne la font pas. Et du coup, d'où le fait qu'on vulgarise en disant « mais tout le monde est hypersensible ». Non, absolument pas. Mais tout le monde peut connaître des phases de grande sensibilité, c'est vrai. Mais c'est totalement différent. D'accord. C'est génial au moins de connaître vraiment bien les différences et c'est vraiment super. Alors, maintenant, on va aborder l'adolescence. Comment ça se passe, l'adolescence d'un hypersensible ? Alors, c'est vrai que ça, c'est une phase. Or, déjà, on sait que la phase de l'adolescence est très particulière. Moi, j'aime bien réexpliquer aux personnes en fait, un petit peu, dès l'enfance, comment ça fonctionne. Le bébé, pour en arriver à l'adolescence, je fais juste un petit aparté. L'enfant, dès le plus jeune âge, sa figure d'attachement ou ses figures d'attachement, c'est tout pour lui. C'est le centre de son monde. D'ailleurs, pour le meilleur comme pour le pire. Parce que quand on est parent, on sait que pouf, ça peut être très fatigant de donner, donner, donner. Des fois, on a l'impression que notre réservoir soi-même est vidé et alors même qu'on n'a pas réussi à remplir a priori celui de l'enfant. Mais parce que voilà. Et ça, c'est important parce qu'en fait, les personnalités grandement sensibles, hautement sensibles, elles le sont depuis toutes petites, depuis bébé. D'accord. Donc, il faut aller… En fait, il y a des signaux, mais dès la naissance. Alors, quand on connaît bien le sujet, on les voit, mais après, c'est normal de ne pas y être forcément attentif. Mais ça peut être des enfants avec une grande intensité, une grande densité. Ce qu'on va appeler des bébés aux besoins intenses. Ça peut vraiment être un signe, ça, que les parents vont se dire « Ah, mais c'était ça ! » Ils ne vont pas forcément correspondre, vous savez, aux bébés dans les livres, genre qui dorment tranquillement, un peu posé, tranquille. On se demande même si ces bébés existent quand on n'a pas eu ce genre de bébé. Mais si, si, ils existent, la preuve, sinon tout le monde n'en parlerait pas dans les livres. En général, ces parents, du coup, vont être plus fatigués, plus épuisés. Mais voilà, tout ça, c'est des signes. Et je trouve que c'est important de dire aujourd'hui parce que peut-être que dans les auditeurs, il y a des personnes qui ont des jeunes bébés et se disent « Mais ce n'est pas possible, je ne fais pas ce qu'il faut ! » Non, pas du tout. Et bien sûr, les bébés aux besoins intenses deviennent des enfants aux besoins intenses, des adolescents aux besoins intenses et des adultes aux besoins intenses. Et donc, cette phase où on est tout pour eux, enfants, eh bien, petit à petit, ça, c'est dans l'ordre des choses qu'on soit sensible ou alors. Je vais dire non sensible, mais je voudrais reprendre ça parce que souvent, on dit non sensible comme si les personnes n'étaient pas sensibles. C'est faux. Même si on n'est pas hypersensible, on possède sa propre sensibilité. Ça, c'est important. Quand on parle de non hypersensible, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sensibles. Tout le monde a sa sensibilité et c'est normal. Donc, c'est vrai que, eh bien, pour tout le monde, c'est pareil. C'est qu'en fait, on se détache de nos parents pour, à l'adolescence, s'attacher à ses pères. C'est-à-dire que, en fait, les amis, ça va être notre famille. Les adolescents ont vraiment ça. Et c'est encore plus puissant, encore plus intense chez les adolescents hypersensibles. Ils ont ce besoin et, en fait, ils idéalisent en plus ces relations. L'amitié devient quelque chose de très fort, de très puissant. C'est vraiment la priorité. Et souvent, c'est compliqué pour les parents parce qu'ils vont se dire, mais concentre-toi sur tes études. Enfin, c'est ça qui est important. Mais en fait, pour ces adolescents-là, le plus important, c'est les relations. C'est vraiment le relationnel. Et d'ailleurs, ça va leur prendre beaucoup d'énergie en temps et en émotion. Si ça ne se passe pas bien avec leurs amis ou si ça se passe bien, c'est quelque chose qui va les remplir comme les vider. Et ça, les parents, ils peuvent se sentir totalement démunis parce qu'effectivement, ils ont un peu perdu cette place où ils pouvaient accompagner vraiment quand ils étaient plus jeunes. Et là, c'est tout le cas. Et c'est normal. En fait, c'est vraiment une phase normale parce qu'à un moment donné, si on arrive, si l'adolescent gagne et prend confiance en lui, il va également se détacher, en fait, de ses pères pour se retrouver, lui, en tant qu'adulte. Et ça, finalement, on se rend compte qu'il y a peu de personnes qui arrivent à cette autonomie-là et qui arrivent à avoir cette confiance où, finalement, on se détache du regard de l'autre. Mais ça fait partie, voilà, des étapes de la vie. Il y en a, ça arrive très, très tard. Il y a des personnes qui seront dépendantes du regard des autres quasiment toute leur vie. Ça, c'est vraiment le cheminement de chacun. Mais voilà, l'adolescent hypersensible, du coup, eh bien, il va tout lire de manière très intense. C'est un idéaliste. Il pense que, et il a besoin de penser qu'il a un rôle, une mission dans la vie. Alors, c'est quelque chose qu'il ne va pas forcément verbaliser parce qu'il va en avoir un peu honte, mais c'est quelque chose, au fond de lui, comme un super-héros, une super-héroïne. Il va, elle, elle va avoir besoin de se dire que j'ai forcément une place, j'ai forcément une mission, ce genre de choses, de dire mais je peux changer les choses, j'ai envie de changer le monde, j'ai envie de l'améliorer, voilà. Et je pense que c'est important de lui laisser ça, de lui citer cette place de rêver parce qu'en fait, c'est quelque chose de très profond et de très ancré dans ses valeurs. Alors, bien évidemment, bon, parfois, l'adolescent va un peu tomber de haut parce que ce qu'il imagine, impossible, ne l'est pas forcément. Mais ça, on peut l'accompagner. Il y a beaucoup de parents, par crainte que leur adolescence s'écrase, entre guillemets, parce qu'ils vont être déçus, préfèrent dire, oh, bon, ben, reviens sur terre. C'est quelque chose qu'on dit souvent en tant que parent, ben, reviens un peu sur terre. Et en réalité, ça ne fait pas du bien du tout. Parce que derrière ça, l'adolescent entend ce que tu es, ce que tu penses, c'est n'importe quoi. Ça, c'est terrible, le message qu'on fait passer. Et puis, ça peut aussi peut-être être dur pour sa confiance en lui et se dire, je ne suis peut-être pas capable d'arriver à faire ça. Exactement, c'est ça. Et puis, en plus, c'est délétère pour la relation de confiance entre le parent et l'enfant. Alors, bien évidemment, moi, j'ai des familles que j'accompagne. Ils disent, oui, mais enfin, s'il a un décrochage scolaire, comment je fais ? Je ne vais pas non plus lui dire, ben, vas-y, lance-toi dans ta nouvelle passion. Parce que je comprends bien. Mais du coup, au lieu de dire ça, que c'est un peu violent, un peu froid, peut-être lui demander, d'accord, et comment comptes-tu t'y prendre ? Parce que là, en fait, on ramène l'adolescent à la réalité en le reconnaître, en disant, ok, il n'y a pas de souci, tu as le droit de rêver. Par, ok. Mais comment tu comptes t'y prendre, en fait, en pratique ? Et du coup, là, en fait, on le ramène à la réalité parce que ça va l'obliger à réfléchir. Ça va l'obliger à se confronter aussi, peut-être à des difficultés. Et ça, c'est génial parce qu'en plus, on va développer, un, sa créativité parce que vraiment, chez les hypersensuels, la créativité est un atout fondamental, mais aussi, en fait, le fait de développer tout son mécanisme de réflexion qui va dire comment, en fait, je peux trouver une solution. Mais aussi, sa résilience. Et ça, c'est magnifique parce que souvent, on pense que les personnes hypersensibles sont fragiles et loin de là. Au contraire, ce sont des personnes avec une très grande force de résilience. La résilience, c'est la capacité de rebond face à un événement difficile. Donc, les parents, souvent, ils se sont obligés de protéger leur adolescent hypersensible. Et ça, c'est terrible parce qu'en fait, on renvoie, même si c'est inconscient, mais après, c'est normal. Moi-même, je suis maman de trois enfants et je comprends qu'on a envie de les protéger. C'est totalement logique. Mais en fait, on leur transmet l'idée de tu es fragile, tu es trop vulnérable. Heureusement que je suis là, je vais t'aider parce que tu ne vas pas pouvoir faire. Je pense qu'en tant que parent, il faut vraiment en fait développer la confiance qu'on a en nos enfants. En disant, je sais, il va y arriver. Peut-être pas comme tout le monde, peut-être avec un peu plus de temps, on s'en fiche, mais je sais qu'il va y arriver. Et si on développe déjà cette confiance, eh bien, on va lui transmettre là-dedans. Et du coup, ça veut dire que face à un échec, parce que tout le monde connaît des échecs, ça fait partie de l'apprentissage, eh bien, en fait, on aura assez confiance en notre adolescent pour qu'il puisse rebondir après un échec. Et ça, c'est juste incroyable parce qu'on lui offre finalement la possibilité de toujours rebondir face aux événements de la vie. Et Dieu sait qu'il va en connaître plus tard. C'est sûr. En tout cas, je trouve ça vraiment génial parce que vous expliquez vraiment bien les choses. Et je trouve que ça va être assez concret pour les personnes qui vont pouvoir écouter cet épisode. Alors maintenant, deuxième cas de figure, et si c'est le parent qui est hypersensible pendant l'adolescence, que se passe-t-il ? Alors, ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on dit bien les chiens, donc on parle des chats, et c'est pas pour rien, c'est parce que... Alors, il n'y a pas d'étude concrète sur la génétique. Il n'existe pas de gène de l'hypersensibilité. Non, pas du tout. Mais on se rend compte qu'il y a quelque chose d'héréditaire. C'est-à-dire que quand même, quand même, dans la plupart des cas, quand il y a des parents hypersensibles, il y a des enfants hypersensibles. Et j'ai envie de dire vis-à-vis ça, parce que souvent, les gens viennent me voir parce qu'ils se rendent compte des difficultés avec leurs enfants, avec leurs adolescents, qui est hypersensible. Et quand je demande, est-ce que vous ou votre partenaire l'est ? Je ne sais pas. Et puis, on creuse, on creuse. Et en réalité, on se rend compte que oui. Mais parce que de génération en génération, les choses évoluent aussi. Et c'est normal. Quand je dis ça, souvent, les gens disent « Mes parents, effectivement, ils ne m'ont pas écoutée. Ils n'ont jamais lu ça. » Oui, mais c'est normal. Ils n'avaient pas cette connaissance non plus. On ne va pas leur en vouloir. Moi, je suis persuadée que mes enfants, je ne sais pas, dans 20 ans ou 30 ans, ils m'en voudront de quelque chose. Mais je leur dirais « J'ai fait ce que j'ai pu avec les connaissances que j'avais à l'époque. » Donc voilà. C'est vrai que je pense qu'on était encore plus mal à l'aise avec les émotions à l'époque. Et il faut savoir que les enfants hypersensibles vont le capter, puisqu'effectivement, ils n'ont plus de neurones miroirs également. Donc, ils vont ressentir le besoin aussi de bien faire, de correspondre aux enfants des parents, comme tout en font d'ailleurs. Et donc, ils vont ressentir que peut-être leurs émotions sont un petit souci, qu'ils en font trop, que c'est gênant et que ça n'a pas sa place d'une certaine manière. Et donc, ils vont se canaliser, se contrôler. Ils vont peut-être mettre en berne, finalement, ce potentiel sensible. Et c'est parce que leurs enfants, eh bien, vont les mettre en difficulté et peut-être va leur faire cet effet miroir, va révéler quelque chose en eux, qu'ils vont se dire « Mais en fait, cet enfant, il me fait penser à moi plus que je le voudrais. » Et c'est vrai que ça, c'est intéressant. Bon, je vous fais une petite parenthèse là, mais ça peut faire écho à certains parents qui écoutent ce podcast parce qu'ils s'interrogent sur leurs enfants. Ils vont dire « Interrogez-vous sur vous également, c'est important. » parce que plus soi-même, on est à l'aise avec sa sensibilité et plus il sera facile d'accompagner son enfant sensible. Du coup, si par contre, effectivement, on est soi-même sensible et on a un adolescent qui soit super sensible ou non, eh bien, bon, alors, la période de l'adolescence, c'est de toute façon une période où l'ado a besoin d'autonomie, a besoin à un moment donné de se chercher, de se trouver, et en dehors, finalement, du cocon familial. Et en fait, il va tester certaines limites parce que, en fait, l'adolescent hypersensible, notamment, a besoin qu'on lui prouve que quoi qu'il fasse, quoi qu'il ait, il pourra compter sur sa famille. Donc, il va peut-être mettre en difficulté ses parents, on est d'accord. Ça, c'est une période compliquée. Je pense qu'il faut vivre les choses avec beaucoup d'ironie, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de légèreté. Ça aide énormément dans cette période de se dire, par exemple, parce que c'est pas rare que les adolescents, on va vraiment chier, du coup, leurs parents, et peut, effectivement, leur dire des choses pas très agréables. Après, bien entendu, on n'est pas du tout dans l'acceptation du manque de respect, absolument pas, mais je pense qu'il faut aussi amener beaucoup de légèreté là-dedans. Et je pense que l'adulte, justement parce que son cerveau a fini de se développer là où l'adolescent n'a absolument pas, puisque le cerveau finit sa maturation vers 25 ans. Donc, c'est important, nous, en tant qu'adultes, de se dire, mais moi, en fait, j'ai la capacité cérébrale aussi de pouvoir, effectivement, m'autoréguler et de prendre de la distance face à cette situation. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas moi l'adolescent, je suis adulte dans cette situation et je dois, en fait, avoir une posture d'adulte. Je dois être, finalement, son roc auquel il va pouvoir s'accrocher. Alors, ce n'est pas toujours évident et je pense notamment aux parents qui se sentent un peu seuls dans leur parentalité ou aux familles monoparentales où c'est beaucoup plus compliqué que quand on est deux parce qu'on peut se soutenir, on peut en discuter. Ne pas hésiter à trouver des proches, des associations, d'autres parents. Il faut, effectivement, pouvoir vider son sac parce qu'on reste humain même si on est adulte. Et parfois, on a passé des journées compliquées au travail, on a nos propres responsabilités, nos propres difficultés. et l'adolescent qui vient nous piquer en fin de journée, ça peut être un petit peu un petit peu en trop. Mais si on peut garder son calme et prendre les choses avec beaucoup de recul, ça aide énormément. Ça désamorce énormément. Il faut utiliser également la communication non-violente de Marshall Rosenberg. Vraiment, il y a plein de vidéos sur YouTube si on remet Marshall Rosenberg. Il a écrit un livre, bon, maintenant, il est décédé, mais fantastique. C'est Les mots sont des fenêtres ou ce sont des murs que je recommande et qui peut même se lire avec l'adolescent et qui peut même être proposé à l'adolescent de lire. Parce que c'est de parler de ses propres besoins avec le jeu, éviter le tu qui tue. Ce genre de choses aide énormément dans la communication. Parce qu'en fait, l'adolescent hypersensible, il interroge le monde, il réinterroge tout le temps, il se pose mille et une questions. Il peut très vite être angoissé s'il ne trouve pas les réponses à ses questions et c'est souvent le cas. Ça, c'est une réalité. Beaucoup d'adolescents, malheureusement hypersensibles, sont plus angoissés. On arrive plus, par exemple, à faire des tentatives de suicide également. Ou être victime de harcèlement, c'est une réalité. On ne va pas faire comme si tout était beau, rose, absolument pas. Mais en réalité, s'il se sent totalement accepté et aimé pour ce qu'il est au sein même du cocon familial, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. D'accord. Et quand on est soi-même sensible, pour revenir à votre question, parce que je suis partie un peu dans tous les sens, je pense qu'il faut être à l'aise avec sa propre sensibilité. Plus on se connaît soi-même, plus on accompagne soi-même ses émotions et non pas la gérer, parce que là, ce terme de gestion des émotions, en fait, gestion, c'est quoi ? C'est comme contrôler. Enfin, je veux dire, on ne gère pas ses émotions quand on gère un budget. Ce n'est pas possible. On ne peut pas apprendre à gérer ses émotions. Ça, c'est l'effet cocotte minute et c'est l'explosion garantie. Il faut vraiment, en fait, apprendre à légitimer, accepter, vivre ses émotions. Et si soi-même, déjà, en tant que parent, on sait le faire, ça se passe mieux. Ça se passe mieux. Alors, vous avez donné quand même quelques conseils, mais est-ce que vous avez d'autres conseils pour les parents pour accompagner leurs ados hypersensibles ou eux-mêmes, finalement, pendant cette période d'adolescence ? Je crois déjà, en tant que parent, ne pas oublier comment nous, on était ados. On a tendance à oublier que cette période était compliquée parce que maintenant, dans notre vie de parent, on a la charge mentale, on a la responsabilité, on a le travail, on a peut-être plusieurs enfants. On a peut-être aussi maladie, difficulté de couple, autre chose. Voilà, ça fait partie de notre vie d'adulte. Et on a oublié à quel point, en fait, ce qui nous paraît aujourd'hui totalement désuet, les petits soucis de copains, tout ça, à quel point c'était important, en fait, à l'époque. À quel point, pour nous aussi, c'était toute notre vie. Non, mais c'est vrai parce qu'on l'oublie parce que forcément, on a grandi et qu'après, maintenant, on a d'autres responsabilités beaucoup plus hautes et puis que nous, ceci, on s'en fout. Voilà. Mais se rappeler de notre propre adolescence, comment c'était pour nous, à quel point c'était compliqué, peut-être, d'aller au collège, au lycée, à quel point une mauvaise note pouvait nous anéantir, parfois, parce que c'est pas rare que les adolescents hypersensibles, parfois, par exemple, avoir juste un 12, ça nous met dans un état pas possible alors qu'on a la moyenne. ne pas rajouter de pression sur ces enfants-là, mais essayer de comprendre, essayer de les comprendre, leur laisser un espace de parole où ils peuvent vraiment s'exprimer sans être jugés. Et puis, on ne peut oublier que ça passe. De toute façon, l'adolescence, ça passe. C'est juste une parole dans nos vies. Mais moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'on parle souvent, vous savez, du terrible tout pour l'âge de 2 ans, de l'adolescence, mais en réalité, quand on regarde la vie humaine, des phases de crise comme ça, on en a tout le temps, même adulte. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de la crise de la quarantaine, ce genre de choses parce que c'est cyclique. Ça fait partie de l'évolution, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des phases comme ça où on évolue. Ce qui est compliqué, effectivement, lorsqu'on est ado, c'est qu'on est entre cet entre-deux où on a envie de faire plein de choses mais où on ne peut pas juridiquement, légalement, on ne peut pas, mais on n'est pas aussi totalement mature encore. Cette soif d'autonomie, cette soif de comprendre sans avoir tous les outils, sans avoir toute la compréhension encore du monde et c'est ça qui est délicat et je pense qu'en tant que parent, notre rôle, c'est aussi finalement de le soulager à ce moment-là et de lui dire mais en fait, si tu as des questions, je suis là et je ne vais pas juger, je ne vais pas te dire que ça ne sert à rien, que c'est nul, que tu devrais peut-être plus te concentrer sur ton cours d'histoire parce que tu n'avais pas une bonne note. En fait, c'est vraiment se dire je reste disponible pour ses préoccupations parce que toutes les préoccupations se valent et ça ne veut pas dire qu'on s'en fout du reste absolument pas. On peut très bien prévu dire bon, par contre, tu as boussé ton histoire ? Il n'y a pas de souci. Il ne faut pas penser qu'on est dans les extrêmes absolument pas mais encore une fois, je même, alors il y a aussi ces adolescents et ça il faut le dire qui ne parlent pas, qui sont dans le mutisme totalement parce que c'est ce que je disais c'est-à-dire qu'en fait les parents, oui, ok, mais c'est mieux les amis donc de toute façon on ne comprend plus quand on est adulte parce que c'est ce qu'ils nous disent non mais tu ne peux pas comprendre. Ok, mais ok, en fait, ce genre de phrase, il faut vraiment les appréhender avec de la légèreté en disant bon, peut-être que je ne comprendrai pas mais peut-être que ça peut juste te soulager de me parler je peux juste une oreille une oreille comme ça je te prends juste une oreille. Vous voyez, il faut vraiment le prendre comme ça et même si l'adolescent se dit n'importe quoi forcément il va le prendre comme ça il va me dire ma mère ou mon père il est totalement déconnecté de la réalité forcément on passe pour ça mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave parce qu'en fait la graine a été plantée qu'on était là pour eux et ça c'est le plus important parce que quand ils vont vraiment en avoir besoin ils sauront que la porte est ouverte donc ce n'est pas parce que nos adolescents ne se confient pas à nous toujours et tant mieux tant mieux c'est très bien ça fait partie encore une fois de cette évolution de je prends de la distance sur le regard de mes parents puis après je prendrai de la distance sur le regard de mes pères et ainsi de suite et je vais me construire moi en tant qu'identité donc ça fait vraiment partie d'un cheminement normal mais il faut vraiment se dire ce n'est pas parce que voilà là il ne prend pas ma main tendue qu'il ne la prendra pas parce qu'en réalité vous avez planté dans le cœur de votre adolescent que vous étiez là pour lui c'est le plus important c'est un très beau message alors on arrive justement à la question pour les auditeurs avez-vous un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui ? ça peut être des parents d'ados ça peut être des ados peut-être qui passent par là c'est le message que vous avez envie de transmettre je pense qu'il faut s'aimer tel qu'on est et je pense que le message que j'ai envie de transmettre depuis quelques années c'est la sensibilité est un atout et c'est un potentiel à développer ce n'est pas un problème c'est au contraire une très très belle déjà c'est une caractéristique en soi comme être blond, breun voilà mais autant en faire un atout c'est une force sur laquelle on peut s'appuyer et ça c'est très très important parce que souvent on pense que justement on est plus faible on est plus fragile qu'on a un problème et qu'on veut changer ça mais en réalité on ne pourra jamais s'épanouir si on lutte contre une partie de soi-même si je lutte toute ma vie contre ma sensibilité pensant qu'il faut que je me change il faut que je sois plus dure il faut que je sois plus forte parce que justement ma sensibilité c'est ma faiblesse je suis juste en train de m'auto-flageller en permanence je ne peux donc pas m'épanouir en tant que personne parce que je suis toujours dans finalement une guerre contre moi-même donc il faut s'accepter et pour s'accepter il faut en fait réaliser ce qu'est l'hypersensibilité et ce qu'elle n'est pas et il y a énormément de préjugés sur la question et c'est bien dommage c'est vrai mais j'espère que déjà ça sera un peu plus clair pour tout le monde avec cet épisode parce que vous nous avez donné plein plein d'informations est-ce que vous avez des livres ou des sites ou des comptes Instagram peu importe à conseiller sur l'hypersensibilité qui pourrait être chouette à aller suivre ou lire je vais dire le mien bah oui sur Instagram donc sur le pseudo Elodie Crépet je partage absolument tous les jours pas forcément prof sur l'adolescence mais sur l'hypersensibilité et le potentiel sur mon site il y a également deux ateliers en ligne que les personnes peuvent faire un sur l'hypersensibilité quand on est adulte comprendre ce que c'est en faire une force et un autre un autre atelier que j'ai co-construit avec une sophrologue spécialisée dans la sophrologie ludique pour les enfants et les adolescents donc c'est un atelier complet qui explique ce que c'est effectivement être atypique moi je parle d'atypie parce que souvent à côté de l'hypersensibilité souvent il y a peut-être des troubles dys du TDAH de la douance peut-être qu'il y a aussi un enfant surdoué et tout ça en fait ça colore l'accompagnement qu'on va faire auprès de cet enfant du coup il y a deux ateliers s'il y en a qui veulent ensuite pour les adolescents c'est le vide total moi j'écris des livres pour plusieurs maisons d'édition et je leur dis vraiment c'est un vide total et en fait aujourd'hui ils ne veulent pas faire de livres sur les ados parce que ce n'est pas un public qu'ils vont acheter et que quand on est parent et qu'on achète un livre pour son adolescent il ne veut jamais le lire donc mais je vais vraiment vraiment créer quand même un livre pour les ados mais ce ne sera que l'année prochaine c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à coeur et après voilà les éditions Allégrin me proposent énormément de livres et d'ouvrages sur l'hypersensibilité mais plutôt pour les enfants j'ai écrit aux éditions Solar aussi mon petit cahier mon enfant hypersensible mais voilà c'est pour les 3-8 ans donc pour les adolescents là c'est un peu un peu le vide mais voilà je sais qu'il y a beaucoup d'adolescents qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui arrivent à se connaître à se comprendre et du coup à s'assumer plus tels qu'ils sont donc voilà ça peut être une ressource intéressante à leur proposer également et puis suivre ça en famille ça peut être encore plus intéressant bah merci beaucoup en tout cas c'est plein plein de bons conseils de pistes de réflexion d'explications enfin moi j'ai trouvé ça très intéressant comme épisode et plutôt clair surtout avec tous ces exemples alors merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast je suis vraiment vraiment contente en plus en direct de l'écosse qui est quand même génial merci beaucoup Elodie merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode à bientôt